Nos huit protagonistes vont s'affronter dans un match épique, 3 gold contre 5 bronzes. Les joueurs ont été choisis au hasard sur le stream, j'aimerais évidemment beaucoup de respect dans les commentaires. Tout le monde n'est pas excellent au jeu, c'était avant tout pour s'amuser et tester de nouvelles choses. Bonne vidéo. Attends, Elise Téléportation ? Ah ils n'ont pas pris de jungle ? Ils ont oublié de smite ? Non. Ah oui, tu crois qu'ils ont oublié de smite ? Je pense hein, le game d'avant il y avait un smite il me semble. Aïe aïe aïe. Non non non, il jouait Ryze le mec. Ah il joue sans jungler du coup, ok pourquoi pas. C'est peut-être mieux parce que du coup l'autre ne va pas pouvoir farmer presque. Ouais je suis d'accord avec ça, je pense que les picks des golds, enfin le pick 7. Après c'est Elise quoi, c'est pas... T'as tant qu'à faire prendre de support quoi. J'aurais pris une Leona ou... Ils n'ont pas trop d'hyper carry là, ils ont le Garen qui va bien fonctionner avec la Yuumi. Et ils ont toujours 4 AP. Alors par contre une lane, Nico, Yuumi ça pue. 2 AP, c'est pas un hyper carry Nico. Par contre, Yuumi, Garen, ils vont falloir... Ça va être plus compliqué. Après est-ce qu'ils vont faire le build d'OP sur Garen ? Tu sais à base de berserk et tout là. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Rio ! C'est... Non mais après il a maigri Gregas en ce moment. Il est un petit peu plus fit quoi. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Donc le chat en passant pour ceux qui regardent sur la vidéo YouTube. Le chat a voté à 75% que les bronzes allaient gagner. Après est-ce que les PC des bronzes vont supporter 30 minutes de jeu ? Tous en tout cas. Est-ce que les 5 ? Ça va être dur. Ça va être... Ça peut être chaud. C'est vrai qu'au niveau des runes, est-ce qu'ils ont pris des runes pour roaming... Toi t'aurais pris quoi ? Des runes pour faire du full roaming ou péter la lane ? J'avais raison que toi tu voulais péter la lane. Ouais, je pense que j'aurais péter la lane. Euh... Le set Conqueror ça me dérange pas. Mais je pense que le mieux c'est Omnistone en vrai. Euh... Pour péter leur lit et cetera. Ok. Full demolish ou pas ? Euh... Pour les gold ? Ouais, pour les tours. Bah pour péter les tours en fait. Tu sais, tu gagnes les trade, il bag, full demolish. Ouais, clairement, clairement. Ouais, pour les plates. Même pour les bronzes, je pense qu'il faut que tout le monde prenne le demolish dans cette game. C'est dommage, c'est d'avoir mis le Vel'Kozomid quoi. Parce qu'il va vraiment être à l'aise en 1v2 et là tu le mets sur une lane en 1v1. Je pense qu'il aurait fallu mettre le Gragasomid et le Vel'Kozomid en 1v2. Ouais, c'est surtout que Harry niveau 6, bah... Il y a moyen qu'ils prennent le 1v1. Electro cute, ignite, l'autre tu joues de téléportation. Et Vel'Koz n'a pas le droit à l'erreur. Oh, l'aise qui fait des petites décales ? Aouh, le W sentry. Ça se fait mal, ça. Je pense qu'il aurait vraiment fallu prendre un smite pour Elise par contre. Elle aurait eu 4 buffs toute la game. Et là, le problème... Enfin, l'avantage que les golds ont, c'est qu'ils ont plus de ressources sur moins de joueurs. Et là, le problème, c'est que les bronzes n'utilisent pas le fait qu'ils peuvent exploiter beaucoup plus de ressources. Et s'ils avaient eu un smite, ils auraient pu vraiment... Ils ont 4 ignite en passant les bronzes. 4 ignite ! Ah bah si on reconnaît le style de jeu assez fanache... Mais d'un côté, c'est correct dans le sens où les golds ne vont pas pouvoir trop forcer quoi. Ah mais complètement. Moi, j'aime beaucoup les ignite là. Je pense que, vu qu'il y a probablement un différentiel de skill entre eux... Ouais, t'as raison, je pense que c'est une excellente... Parce qu'en fait, s'ils prenaient de téléportation, ils auraient perdu tous les trades je pense. Et ça aurait servi à rien parce que finalement, ils allaient avoir beaucoup plus de golds les 3. Là, j'ai quand même mis 3 golds, donc chaque sur les lanes, donc c'est beaucoup plus simple. Ouh ! OK ! Euh, mec, c'était clean ça ? Ouais, c'était assez clean. W Flash là plutôt. Aïe, 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 aïe. Ok, ok, ok. J'en prends pas de rusques. Elle est pas mort du creep ? Non, c'est bon, nan. Euh ouais, 4 CS, la Élise. Ah ouais, d'accord, elle a pris Doran, puis l'objet support, finalement il va partir support. Ok. T'sais, c'est du bronze hein, c'est... Élise me choque pas tant que ça. T'sais, les picks vont pas être ultra meta, parce que s'ils jouent meta... T'sais, s'il y avait le moindre Ken, Vladimir, je pense que ça serait monté très vite les lots quoi. C'est possible, en effet. Mais j'ai vu des Élise jouer top hein. Ah ouais ? Ouais, genre Élise pour 40 du coup ou... Je m'en souviens plus, mais les Élise top, je suis sûr dans le chat, il y en a déjà qui ont vu ça. Ça avait plus ou moins marché. Je trouve que c'est souvent des bons joueurs d'ailleurs qui l'a joué au top. Mais je pense que c'est un gameplay genre Nidali, tu vois, très très chiant et très tryhard. Les picks des gold ont un potentiel d'outplay qui est assez good, mais ils n'ont pas non plus des champions qui peuvent 1v2 s'ils n'ont pas directement sur les gold, tu vois. Oh, c'était beau ça. Romino qui tente l'équerre, je veux dire, malheureusement, bah... Normalement t'as pas le droit de faire sa contrarie parce qu'elle appuie sur R et ça esquive tout normalement. Mais il a joué le doute du... Elle va peut-être pas R ou peut-être paniquer. Merci beaucoup Zaz pour le raid. L'équipe rouge a plus de gold ? Ah bah c'est normal, mais ça doit être comme les opi-farm, je suppose. Et ça se fait ressentir. Et puis surtout, il y a les golds par minute. Ah mais c'est les supports ? Ouais, et puis tu vois, il y a les golds par minute x5 d'un côté et x3 d'un côté. Ah bah oui ! Bah oui, c'est vrai ! On aurait pu chercher un gang facilement vu qu'il n'y a pas de QSS ou de cleanse. Très bonne utilisation d'ultime de Gragas ici pour esquiver celui de Nico. Bah c'est une 3v4 en quelque temps. 800... Ah voilà ! Ça c'était bien joué ! Oh attends, attends ! Oh non elle aurait dû y aller ! Ah la peur ! La peur ! Ah dommage, ça l'avait bien joué ! Ah oui, Harry contre Vel'Koz évidemment, Vel'Koz qui subit les assassins, subit énormément les dashs. Mais la réactivité était cool de l'ultime plus le E là. On se décale, on annule avec le E. Le Vel'Koz n'avait pas respecté. Garen très bon pic, je pense que Garen Yumi ça peut faire partie des... Ah bah c'est ça qui fait le plus par contre. Garen. Le E qui passe pas. Le petit cocon. On XP un petit peu avec la Elise. Le Tiama évidemment sur 7 pour push énormément et mettre énormément de pression. Ah ouais, on est en train de focus le 7. Je pense qu'ils ont compris que le meilleur joueur c'était 7 dans la game. On arrive malheureusement pas à aller le chercher. Une très bonne téléportation peut-être du Gragas. Le Gragas qui fait son ultime et qui ramène les deux joueurs sur le 7. Malheureusement le 7 qui se fait tuer par la Harry. Le Vel'Koz qui rate ses sorts. On arrive à rien ici. On avait un ultime pourtant. Ok. Ok l'équerque qui passe presque. Malheureusement très résistante de la part de Garen ici. C'est quoi ton... Ouais encore mon vote je sais pas les gars. Franchement j'hésite. Ouais je pense que j'aurais dit comme le chat. Peut-être les bronzes. 5 bronzes. Moi je pense que... Je pense que les gods vont gagner à cause de... Enfin pas à cause de laïque. Ils n'ont pas du jeu. Ils n'ont pas du jeu. On est à cause du... Après mec 7. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'adécari chez... Chez les rouges. Donc le scaling va pas être autant en leur faveur qu'il l'aurait dû. J'ai envie de dire. Ça va être ultra serré. Ça va être ultra... Moi je pense que ça va être ultra serré. Le 7 va mettre une pression... Énorme dans la game. Je pense qu'ici il a un bon build. Parce qu'il y a quand même 4 AP en face. Il se prend un bon item... Restance magique. Je pense que c'est assez incroyable. Surtout en 3v5. Il va être souvent très loin de HP. Je pense que là au bout du rouleau c'est... C'est vraiment pas grand. Ouais ouais ouais. Clairement. 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 J'avoue que au bout du rouleau... Et même il va créer de l'espace... Il a tellement créé de l'espace pour Vel'Koz. Après Vel'Koz Gragas ça se... La synergie est un peu dégueulasse je pense. T'as pas envie de bouger autant les joueurs. Ça peut être dangereux pour Vel'Koz même. Il y a pas une Gragas qui était du coup pas voulu. Il y a une envie sérieux. Il faut coûter la gamme au gold et le piquer. Pour les bonnes je pense. Mais c'est assez serré pour l'instant c'est intéressant. Regarde les tours hein. Ah mais ouais ils auraient du focus le dragon. J'avoue. J'avoue on y avait même pas pensé. C'est vrai que sans smite... Attends. Oh ! Oh ! Aïe 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 ! Eh oui il n'y a pas de smite ! Eh oui oui ! Ok... Trois bronzes à la botlane contre le Gragas. Le Gragas qui vient de tout clean. Malheureusement il se fait bisous. Il se fait enchaîner par tout ce qui peut être utilisé. Malheureusement il est très très bon. Outplay ici l'aftershock qui tient énormément sous la tour. Et il arrive à faire du 1 pour 1. Mais avantage pour les bronzes parce qu'ils ont 2 jours de plus. Ok on l'utilise maintenant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a le zoning de Velkos. Ça peut très bien enchaîner ici hein. Il y a Nico qui arrive pour aider. Premier coup de boule. Est-ce qu'on va pouvoir défendre l'oeil ? Est-ce que quelqu'un va prendre le risque ? Non. Malheureusement coup de boule. La tour qui prend énormément. Le Garen attention ! 7 qui les ramène presque sur le Velkos. Le Garen qui arrive à faire l'ultime sur le Velkos. Et qui arrive à prendre le kill ici. Le 7 qui s'en tire. Moi je dirais Camille. Mais c'est surtout que tu n'as pas de mana en plus avec son dameur. Donc tu as vraiment full sustain infini plus ou moins. Deuxième dragon. Et ce sera une map montagne. En ultime pour temporiser le cooldown du E. Ok. La Yumi qui ult. La Nico qui prend assez cher. On la heal. Qu'est-ce qu'on cherche ici ? Est-ce qu'on va se fight ? Est-ce que c'est dans l'intérêt des bleus de se battre là. Des golds en 3v5. Est-ce que c'est pas un peu risqué ? Non. Ça dépend de tout ce que peut être le fait qu'ils arrivent à plus haut. J'ai pas l'impression qu'ils aient des bonnes wards. Ouais. Les bleus qui ont aucune vision. Les rouges un petit peu plus. Attention. Là Rick il s'était mis devant. Peut-être pour bait le moindre CC. Maintenant on a ult. Les bronzes qui respectent énormément les golds là actuellement. Désolé tu parlais du pick qui a mis tout à l'heure. Je pense que c'est excellent comme pick. Mais quand même c'est que c'est très très dur à jouer. Et que ce soit un gold ou un bronze. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que les meilleurs picks du coup c'est vraiment ceux qui ont pas de mana. Et que tu peux rester sur la lane un milliard de temps genre. Là Nico qui se fait prendre à part ici par les 3 golds. Les 3 golds qui mettent tout sur une lane. Ok ils veulent vraiment la tour là. Ah ouais moi je pense que je me serais concentré sur l'iniv. Qui m'aurait mis tellement. Ça m'aurait donné un joueur en plus quoi. A la top lane. Et après je me serais fou. J'aurais bus. Je pense qu'ils exploitent le fait tu vois que les bronzes vont pas assez punir. Le fait qu'ils partent à 3 sur une lane. Genre là ça commence seulement à push les autres waves. C'est vrai qu'ils ont eu une TP. C'est vrai qu'ils ont eu une TP. C'est le masque abyssale lui qui avait 4 AP. C'est assez smart. Par contre toujours pas de restance magique pour le set. Un W exceptionnel ici du set. Est-ce que ce sera suffisant ? Non. Le Garen qui va punir. Le set qui était tout seul. Mais à la mid lane. Est-ce qu'on a réussi à prendre une tour à la mid lane ? Je pense pas. Quelqu'un a pris un Morello ? Ah le Vel'Koz a pris un Morello. Ok d'accord. Ok on va eu. Attention Vel'Koz qui a peut-être un bon ultime ici. Ah ok. Nico morte. Nico morte ici. Le Gragas qui a bien bait avec son build full restance magique. Il s'est assuré que Garen soit top pour se permettre de faire ça finalement. Parce que là avec son build. S'il n'y a pas Garen. Vraiment là il peut se faire plaisir. Il peut vraiment tanker énormément. Attention. Attention le rappel. Est-ce qu'on pré-shot le W ? Non ça passe. Il y a un mec qui prend Ziggs ou Tristana. Bah t'es mort en fait. T'es obligé de le face à chaque fois quoi. Ah Ziggs et Tristana seraient du coup des très bons picks. Ah bah moi quand j'ai testé moi contre 3 bronze. Ils avaient pris Tristana, Ziggs. Je ne pouvais rien faire. Après si t'as plus Nico aussi je vais prendre un petit peu. Après il... Ouais. Après j'avais Nico aussi. C'était un peu trop. On sent un RN qui manque chez 7 quand même hein. Ah la la. Très bon ultime de Velkoz ici dans le couloir. Attention plus que 1 et on a une soul. Et là sous le montagne bah là on va pouvoir juste foncer dans le tas sans aucun problème. Le Garen qui court sa vie. C'est la course là hein. Aïe 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 malheureusement il va donner sa vie. Mais attends mais attends mais c'est le chest là. Le Garen aurait tellement du continuer. Et là l'équipe rouge en fait ils auraient du tellement push. Ils gagnent tellement de temps. Non l'équipe rouge qui n'utilise pas ce temps crucial. Après évidemment l'équipe bleue se permettent de faire ça. Parce qu'ils savent justement que ça push pas énormément sur les outlane. Mais là le Garen qui avait bien tempo pourtant. Pas dégueu. Tu joues en genre Trindammer top. Et tu fais juste push et taper les mignons. Il se fout de ma gueule encore. C'était la meilleure idée que j'avais mec. En vrai j'avais déjà vu en plus cette idée là. Mais je voulais faire avec les viewers. C'est une excellente idée. Tu es jugé jaloux en fait. Put***. J'ai jamais que je pleure. Non non. Non mais oui c'était déjà le ultime. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh attention là Harry. Qui dodge un petit peu. Le Velkos qui est devant. Attention. Le Velkos qui va peut-être empêcher de sa vie. L'ultime de Nico sur 2-3 joueurs. Le set qui ultime. Et je crois que Nico a flash dedans. Oh la vache le heal qui soigne 40%. Ah oui d'accord. On fait quelques dégâts de la part de Gragas. Est-ce qu'on va assister au premier Ace ? Il n'y a pas mis encore de Ace je crois. Attends. Attends. Parce que je m'imagine la tête que tu fais quand tu penses à ces idées. Je suis un putain de génie. Je me sens comme un putain de génie. Tout simplement. Attends. Mais là on est en train d'assister au Garen Yumi qui casse les couilles. Oh c'est gagné. Ouais. Le Garen Yumi qui commence à faire le silence. Est-ce qu'on a un W ? Il nous reste un W ? C'est pas assez. Est-ce que ce sera assez ? Oh ! C'était chaud. C'était chaud. Il a très bien joué le set. Très très bonne temporisation du set ici. Il y a mieux à faire. Ouais. Ouais. Ok. Le set qui montre le respect au petit chat. Le chat qui ne devrait pas rester tout seul en fait. Bah tout seul. Allez. Voilà. On se call la Nico. C'est bon. On est safe. Par contre les gars. Il y a un bus mid. Je... Pourquoi ? Euh... Alors on prend la terre ou un chéri ? Oui. On rigole. D'accord. Non. Non. On continue. On continue. On continue. Base race. Ok. Base race. Base race. Base race. Tu respectes le base race ? Si vous voulez vous déchaîner. Vous sur moi. La Elise. La Elise qui est morte que trois fois. J'aurais dit plus. Non mais peut-être qu'on a... Oula. On l'a vu vraiment. Oula. Oh. Ah. Ah ça. D'accord. Mec. À ce stade là. Il a pris mid air à la Falcon dans Smash là. Incroyable. Euh ouais. Bah finalement euh. Mais ouais. Ouais. Je suis sûr. Moi c'est 107. C'est hardcore. Mais ouais. Moi je m'entends à ce que j'ai dit. Deux diamants contre cinq bronzes. Je... Je peux même jouer la game si tu veux. Je pense vraiment que les diamants gagnent euh. Non parce que là en vrai. T'as assisté à des bronzes qui... Voilà. Ils ont lancé la game. Ils n'ont pas trop réfléchi. Pareil pour les gold. Ils n'ont pas trop réfléchi au draft. Mais si tu tombes sur cinq gold. Cinq bronzes je veux dire. Qui jouent juste des trucs comme Tristana. Ziggs. Malzar. Tu vois des trucs. Bien relou. Une petite Morgana là. Tu vois. Des trucs bien chiants. Je pense que les deux diamants ne gagnent jamais. Euh. Bah moi je prends le pari écoute. Juste après. Deux diamants contre cinq. Deux diamants, cinq silver. Non. Là c'est... Ouais là c'est plus compliqué. Non parce que la bronze c'est vraiment beaucoup de mal en termes de macro et de micro. Bon. On commente un peu moins la game. Mais bon bah il y a eu le Elder. La game. On voit un petit peu comment ça va se passer. Il y a le Elder. Ça va faire des bons gros rayons là. Voilà. Hop là. Attention au charme sous l'escalier. Et là ça turn. Et adieu à tous. Aïe aïe aïe. Oh c'est intéressant ouais. Oh le Elder c'est bien. C'est pas dégueu. Oh ouais. Le dernier fight était assez close. Ouais du coup qu'est-ce qu'on pourrait retenir de... Bon. Pas de jungler. Certes il n'y en avait pas non plus dans l'équipe des gold. Que Breezer. Très très important. Alors on peut voir que la cause. 13 de 7. Certes. Mais sans 7 il n'aurait pas eu l'espace. C'est ce qu'on disait au début. L'espace trop important d'un braiseur. Et bah GG en tout cas. Oh. 8 joueurs. Merci beaucoup. Flighters. Ouais ouais. Avec plaisir. Les bronzes. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ça arrive. Voilà. C'était la première game. Euh. On en fera sûrement d'autres. Est-ce que ça ira sur Youtube ? Ouais sûrement. 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 Parce qu'elle était très serrée en vrai. Sûrement. Sûrement. Sous-titrage ST' 501